J'aimerais tout d'abord remercier tous les organisateurs et la fondation qui se met en place avec cette belle initiative parce qu'il me semble que pour cette table ronde qui s'appelle les institutions à l'épreuve de la diversité, c'est pour le coup une fondation qui est déjà une institution qui est face à une certaine épreuve de la diversité interdisciplinaire, de la diversité disciplinaire. Et donc il y a des intervenants depuis ce matin qui représentent ces différentes disciplines au sein des sciences sociales et ça c'est déjà une très heureuse démarche qui montre comment on peut faire l'université dans la, l'unicité ou l'unité dans la diversité. Je voudrais juste prendre quelques minutes pour introduire cette séance en faisant quelques remarques, je suis moi-même historienne et je vais plaider pour ma chapelle comme d'habitude pour dire que l'histoire compte. Mais je vois déjà comment l'histoire a compté en voyant des éléments de ce qui était présenté déjà ce matin. On sait bien que l'histoire, le passé finalement on l'interroge à travers nos questions de présent et pour l'immigration en particulier ça a toujours été le cas. Et en même temps c'est dans le passé qu'on peut trouver des éléments ou de voir, voire relativiser le présent puisqu'on voit comment certaines des questions d'aujourd'hui ont été déjà traitées par le passé. Mais toutefois, surtout sur le sujet particulier qui concerne un questionnement sur les valeurs, ça a été bien rappelé par le travail en amont par François Héran, que les valeurs elles-mêmes ou plutôt les termes dans lesquels elles sont exprimées ne sont pas des constants. Et qu'à différents moments, il y a différents termes qui sont exprimés, qui sont utilisés. Il n'y a pas du naturel, comme on dirait peut-être au XVIIIe siècle, que les mots, les façons d'exprimer et d'insister sur telle ou telle valeur changent à travers les époques. Donc il y a une vraie historicité à interroger. Comme le dit François Héran, le patrimoine civique républicain est une fiction mémorielle, c'est très fort. Mais je pense surtout que c'est une façon de réfléchir sur l'histoire et l'historicité de ces termes et de ce qu'ils comportent à différents moments, combien ils sont importants à différents moments et utilisés de manière différente. Mais il faut, moi je dirais, il faut les historiciser et effectivement reconnaître cette valeur et les usages variés selon les époques. Le problème des institutions et la face à la diversité. Comment est-ce que les institutions incarnent des valeurs à différents moments et même techniquement, quelles sont les façons dont les institutions vont représenter, alerter, transformer, mettre en oeuvre des valeurs, c'est l'objet de cette table ronde et où on va voir que ce soit l'État dans sa formation de garde frontière, que ce soit la police dans sa fonction à l'intérieur de l'État de gardien de la paix en interne, mais aussi les institutions comme les universités sont tous confrontés à la diversité. Et comment est-ce que ces institutions diverses vont imaginer les moyens d'accommoder cette réalité qui est la diversité ? Mais tout cela, je dirais, ce n'est pas nouveau. Et les musées, d'ailleurs d'abord, nous savons que même la diversité en France n'est pas nouvelle. Le musée de l'histoire de l'immigration est là pour le prouver. Mais aussi les réponses des institutions par rapport à cette diversité, ce n'est pas juste une question d'aujourd'hui. Il y a des exemples dans le passé. Et j'aimerais juste brièvement, dans les trois minutes qui me restent, si je garde moi-même la montre à moi-même, de prendre deux exemples, l'un français et l'autre américain, de deux institutions infra-étatiques, mais qui montrent combien des institutions en interne, qui peuvent avoir aussi des valeurs universelles ou des idéologies universalisantes qu'ils veulent promouvoir, sont aussi confrontés à la diversité en interne et doivent faire quelque chose avec. Deux exemples rapides. En France, le consistoire, supposé de représenter tout le judaïsme français, à la fin du XIXe siècle, le consistoire était confronté avec de nouveaux arrivés, des immigrés de l'Europe orientale, qui voulaient être représentés au sein du consistoire et qui voulaient même construire leur propre synagogue. Et c'est l'histoire de la synagogue de la rue Pavé, où il y avait déjà un groupe d'immigrés qui se sont présentés au consistoire. Ils avaient déjà des orétoires qui étaient hors consistorial, mais qui voulaient avoir l'accord et l'aide du consistoire pour créer une vraie synagogue. Et ça, c'était un jour, le jour, le lendemain, il y a un autre groupe d'immigrés qui écrivent au consistoire, qui disent, mais non, mais c'est nous qui sommes des vrais représentants des immigrés de l'Europe orientale et centrale. Et que c'est à nous qu'il faudrait confier ou la rue, la synagogue de la rue des Tournelles, ou il faudrait nous aider, nous. Et le consistoire est confronté à une diversité au sein même des groupes immigrés à cette époque. Donc, le troisième groupe qui écrit ensuite, c'est les juifs alsaciens qui étaient, eux, déjà pratiquants et tenant office à la synagogue de la rue des Tournelles et qui disaient, mais qu'est-ce que c'est ça ? Nous, nous sommes là et nous n'allons pas, parce qu'une des possibilités envisagées, c'était de donner la synagogue de la rue des Tournelles aux immigrés de l'Europe centrale. Et ils ont dit, mais non, nous, les autres sont des fanatiques. Alors, on a des langages aussi qui distinguent au sein des flux migratoires dans les terminologies qui peuvent avoir des relents aujourd'hui. Pour finir, le groupe qui était désigné fanatique par les uns, mais qui finalement avait une assise importante au sein du groupe des immigrés qui a fait construire la synagogue de la rue Pavé, c'était considéré comme les plus traditionnalistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait appel à un des architectes avant-garde de l'époque, qui était Hector Guimard, et ils ont construit cette synagogue qui existe toujours et qui montre finalement comment, au sein d'un groupe ou même de la définition d'une religion institutionnellement parlant, comme quelque chose qui est censé être unifié, qu'il y a aussi de la diversité en interne. Il faut en faire avec. Le consistoire finalement a boudé l'ouverture de la rue Pavé. Mais d'autres juifs français ont écrit dans une revue, les archives israélites, pour dire, mais comment le consistoire aurait dû finalement être content qu'il y avait un groupe qui, d'eux-mêmes, ont construit une synagogue sans avoir eu accès à l'argent même de la communauté. Notre exemple, brièvement, c'est au sein du syndicat de la confection féminine à New York, où à la fin des années 1950, là, il y a aussi une idéologie unitaire de tous les travailleurs qui devraient être ensemble et semblables. Alors, le syndicat a été créé par des ouvriers juifs au début du siècle à New York, mais qui, et des premières réunions, et les statues étaient écrits en yiddish. Mais après, il y avait de nouveaux flux immigrés qui sont venus, ou des gens qui venaient d'autres minorités, les Africains-Américains venus du sud des États-Unis, les Porto-Ricains, qui ont alimenté à la fois le syndicat et cette branche industrielle à New York. À la fin des années 1950, il y a une plainte d'un coupeur noir qui se plaint que le syndicat pratique une discrimination contre les noirs, puisque les coupeurs, c'est le top du métier, les milieux payés, et que, par des billets de corporation, en fait, interne au métier, il trouvait qu'il y avait barrage à l'accès des coupeurs au sous-syndicat des coupeurs. C'est devenu un grand événement et, enfin, beaucoup discuté dans la presse new-yorkaise à l'époque avec des critiques d'antisémitisme des uns et de racisme des autres. Et la défense du syndicat, c'était comment est-ce qu'on dit que nous nous discriminons quand, en fait, nous, des Juifs, on était déjà discriminés nous-mêmes en Europe de l'Est, que nous, nous sommes là, on pratique une politique syndicale d'unité des travailleurs. Et, finalement, la question tournée autour de quelque chose qui reviendra tout à l'heure. C'est-à-dire, comment faire de cette unité des formes égalitaires avec ou sans le comptage ou la désignation de qui est qui. Une des défenses du syndicat, c'est que nous sommes, je ne sais pas si on dit la cécité, blind, colorblind, voilà. Donc, on ne fait pas attention. S'il n'y a pas beaucoup de Noirs ou de Hispaniques portéricains qui se proposent pour être coupeurs, ce n'est pas notre faute. Alors, ils disent que nous, nous n'avons pas fait attention à qui était quoi et qu'on n'a pas fait une discrimination active contre quiconque. Ils ont d'ailleurs dit à leur défense qu'ils avaient essayé d'intégrer les nouveaux venus en proposant des cours de yiddish aux Africains-américains. Ça n'a pas eu un succès particulièrement énorme. Mais pour finir, la question se résumait à une question qui est classique pour les institutions et qu'on va revoir au moins pour l'université. Mais c'est toujours la phrase de Patrick Simon que j'aime bien citer. Quand il avait écrit une fois, il faut nommer pour agir. Et dans le cas américain, la question était de savoir est-ce qu'il faut compter pour agir et de savoir donc faire un vrai recensement combien de coupeurs noirs il y avait, combien de coupeurs portoricains, juifs, italiens, il y avait beaucoup d'Italiens. La question se posait au niveau du syndicat. Et dans le premier temps, la réponse était nous ne comptons pas. C'était une défense. Mais finalement, comme dans l'actuel, dans la pratique, il y avait des inégalités. Et ensuite, il fallait, pour finir aussi, essayer de compter, savoir qui était qui pour ensuite pouvoir avoir des politiques d'amélioration de l'égalité au sein du syndicat. Donc, je vous laisse sur ces deux exemples, mais pour aussi réfléchir sur les institutions à différents niveaux et à ces problèmes qui me semblent tient à une espèce d'équilibre où les institutions doivent être des équilibristes entre des idées universelles et du particulier. Et c'est difficile à tenir. Et on va voir différents exemples cet après-midi. Je vais donc d'abord passer la parole à Marie-Laure Basilien-Guinche sur juriste, sur la question des valeurs européennes au risque des politiques migratoires, soi-même comme un autre. Merci. Alors, il faut nommer pour agir, il faut compter par agir. Alors, comptons. quelques 20 000 morts durant les 20 dernières années. C'est le nombre de personnes décédées en mer Méditerranée du fait des politiques migratoires européennes. 4 000 morts sur les deux dernières années. Et ces chiffres-là ne tiennent évidemment pas compte des personnes réellement disparues ou décédées. Si on peut compter, c'est qu'il y a eu cet événement à Lampedusa le 3 octobre dernier. Un exemple parmi tant d'autres, un bilan assez lourd, 363 migrants morts qui ont bénéficié de la nationalité italienne à titre posthume, 155 migrants qui ont été secourus, qui ne se sont pas vus accorder la nationalité à titre posthume, évidemment, qui se sont vus en revanche poursuivis pour délit de migration irrégulière, punis d'emprisonnement et d'une amende de 5 000 euros par personne, et qui ont été finalement envoyés au centre de rétention de l'île de Lampedusa qui peut accueillir 250 personnes et qui en accueillait déjà plus de 1 000. Donc, comptons pour agir. L'histoire de Lampedusa n'est pas un accident, l'histoire de Lampedusa n'est pas une tragédie. Selon moi, c'est une conséquence des politiques migratoires européennes qui visent à la gestion des flux migratoires, gestion qui se veut restrictive. Alors, on a eu des émois, on a eu des larmes et puis on a eu des dirigeants européens qui, lors du sommet des 24 et 25 octobre dernier, ont pris des décisions. Quelles décisions ? Renforcer la surveillance aux frontières extérieures, notamment en augmentant les pouvoirs et les moyens de l'agence Frontex, cette fameuse agence de coordination des opérations aux frontières extérieures de l'Union. Alors, le problème, il est là. Il est là parce que cette solution n'en est pas une. Alors, pourquoi ne s'agit-il pas d'une solution ? Première idée, c'est que 90% de l'immigration irrégulière ne vient pas des routes migratoires maritimes. Ce sont essentiellement des personnes qui sont entrées par voie aérienne ou par voie terrestre sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne et qui y sont restées après la fin de validité de leur visa de court ou de long séjour. Donc, seulement 10% des migrants en situation irrégulière en Europe ont suivi les routes maritimes. Pourquoi ne s'agit-il pas d'une solution ? C'est parce qu'il s'agit en fait de l'origine du problème. Les barrières réglementaires, les barrières physiques, les barrières virtuelles ne vont pas tarir les frontières migratoires. Pourquoi ? Parce que ceux qui doivent quitter leur pays pour des raisons économiques, pour des raisons environnementales, pour des raisons politiques, donc, qui sont obligés de quitter leur pays par nécessité, ne sont pas arrêtés par des exigences de visa, des hauteurs de murs ou des détections de radars infrarouges. Les barrières élevées par les Européens vont seulement provoquer un déplacement des routes migratoires. Ceux qui vont quitter leur pays vont le faire en suivant des routes migratoires toujours plus tortueuses, toujours plus périlleuses, en recourant au service de passeurs et de trafiquants. Alors, de manière pour le moins ironique, et j'aimerais presque dire désespérante, les mesures envisagées par les États membres de l'Union européenne devraient logiquement entraîner une augmentation du nombre de décès et de disparus en mer Méditerranée et elles devraient aussi logiquement consolider les positions des trafiquants et des passeurs. Et à mon avis, en tant que juriste, deux points, deux droits sont ici à mettre en exergue qui sont mis à mal, qui sont affectés. Le premier droit, c'est le droit à la vie, évidemment. Droit à la vie qui, en matière maritime, a des incidences particulières puisqu'il y a une obligation faite à tout navire de porter secours aux personnes se trouvant sur un navire en détresse. Or, le fait qu'il y ait le délit d'aide à l'immigration irrégulière conduit nombre de capitaines de navire à ne pas venir au secours des migrants en situation de détresse en Méditerranée. Il s'agit du droit à la vie, il s'agit aussi du droit d'asile. Alors, bien sûr, bien sûr, tous les migrants qui arrivent dans l'Union européenne ne viennent pas en tant que demandeurs d'asile. Certaines personnes viennent au titre du regroupement familial, d'autres viennent au titre de la migration économique et d'autres encore pourraient venir en raison des migrations environnementales. Reste que l'origine des migrants qui tentent à tout le moins par voie maritime de rejoindre l'Union européenne me semble assez révélateur des motifs de leur migration. Des Érythréens, des Somaliens, des Syriens. Autant de personnes qui fuient des conflits armés et des massacres organisés dans leur propre pays. Alors, sur les 22 millions de Syriens, il y en a aujourd'hui plus de 4 millions qui sont déplacés dans leur propre pays. Il y en a 2,5 millions qui sont partis de leur territoire national. Le Liban en accueille 1,3 million. La Turquie en accueille maintenant 350 000. L'Allemagne a proposé d'en accueillir 5 000 et la France 500. Alors, nous continuons à compter pour bien nommer les choses et pour bien agir. Parce que le droit d'asile, ce n'est pas seulement un impératif moral comme a pu le dégager Grossius en 1625. c'est aussi une exigence juridique comme il l'a également dégagé dans son ouvrage du Deiuri à Passis. Une exigence juridique qui relève des instruments juridiques internationaux, je pense à la Convention de Genève de 1951, qui découle des traités européens et communautaires, qui découle aussi des constitutions nationales. Autrement dit, pour le juriste, le droit d'asile est un de ces droits fondamentaux qui participent de la définition des valeurs fondamentales que la société se doit de respecter pour demeurer un état de droit. Or, on peut se demander si cette atteinte au droit d'asile que l'on peut observer dans le cadre des politiques migratoires européennes ne vient pas saper ce que l'Union européenne est. est-ce que cette atteinte au droit d'asile ne vient pas affecter les valeurs européennes qui devraient être les nôtres ? Pour Paul Ricoeur, certes, les États ont un pouvoir discrétionnaire de dire qui relève de leur communauté nationale et qui n'en relève pas. Mais pour Ricoeur encore, ce pouvoir discrétionnaire est pour nous rassurant. pourquoi rassurant ? Parce qu'il conforte la certitude de savoir ce à quoi nous appartenons à défaut de savoir ce que nous sommes. Or, c'est bien là le problème, c'est qu'à force de ne pas savoir qui nous sommes, à force de ne pas vouloir se poser la question de ce qu'est l'identité européenne et ce qu'est l'identité de chacun des États membres de l'Union européenne, nous préférons nous dire que nous appartenons à un collectif de l'entre-soi qui se ferme à l'étranger, qui se ferme aux demandeurs d'asile. Et Ricœur d'inviter dans ses réflexions à voir l'étranger non pas comme un autre que moi, mais à voir l'étranger comme un autre moi et à se voir chacun soi-même comme un étranger. Alors, cela invite à se poser la question de ce droit d'asile et je vous propose d'être cet étranger qui va suivre le parcours d'un migrant depuis son pays d'origine jusqu'à un pays d'arrivée européen et, tout comme ce migrant, devoir s'élever devant vous toutes les barrières qui peuvent être opposées à la reconnaissance de votre droit d'asile. Partons donc en voyage. D'abord, commençons ce voyage à l'extérieur de l'Union européenne. Depuis le pays d'origine du migrant jusqu'à la frontière entre l'extérieur et l'intérieur de l'Union. Que se passe-t-il ? Là, il se passe pour le droit d'asile une ignorance, une négation. Cette ignorance, cette négation sont, à mon sens, imputables à une externalisation des politiques européennes d'immigration et d'asile. Alors, si ce n'était que moi qui le disait, ça aurait très peu d'importance, mais je ne suis pas la seule puisque Nils Müschniex l'a dit le 6 novembre dernier, lui qui est commissaire en charge des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, que les politiques migratoires européennes, que l'externalisation des frontières européennes était à l'origine d'une atteinte essentielle aux droits d'asile. Cette externalisation des frontières pousse l'Union européenne à tâcher de prévenir l'arrivée des migrants. Il s'agit d'éloigner le migrant demandeur d'asile avant même qu'il soit arrivé sur le territoire européen. Mais comment faire ? C'est tout simple. Il s'agit de faire de la sous-traitance. Il s'agit d'externaliser le contrôle aux frontières. Ce n'est plus l'Union européenne, ce ne sont plus les États membres qui vont faire ce contrôle aux frontières, ce sont les États tiers avec qui des accords de réadmission ou des clauses migratoires sont conclus. Alors, ces États tiers, pourquoi vont-ils conclure avec l'Union européenne et ses États membres des accords de réadmission ? Parce que soit il est conclu et ils ont l'aide au développement, soit il ne les conclut pas et ils n'auront pas l'aide au développement. Et bien sûr, vous savez qu'il n'y a pas plus royaliste que le roi, mais qu'on peut l'être quand même un peu plus et les États tiers arrivent à être plus fermés, plus restrictifs que les États européens. Et on voit ainsi nombre de pays, notamment du Maghreb et du Machrek, qui en viennent à interdire la sortie de leur territoire. Or, pour rappel, il est reconnu par le Pacte international des droits civils et politiques la liberté pour tout individu de quitter le territoire national, y compris le sien. Or, au Maroc, en Tunisie, en Algérie et en Libye, la sortie du territoire est considérée comme un crime qui est passible d'emprisonnement. Évidemment, une fois emprisonnés, ils ne viendront pas nous embêter. Une fois quittés le territoire national, pour demander la protection internationale, on le voit difficilement. Il faut quand même reconnaître aussi que certains de ces États membres ne reconnaissent pas le droit d'asile. La Libye ne reconnaît pas le statut de réfugié et certains États membres envisagent d'installer, tout comme l'Italie, des camps de réfugiés là-bas dans un État qui ne les reconnaît pas. Je pense qu'il y a un souci. Et quand des pays comme la Tunisie ou le Maroc ont bien reconnu le droit d'asile, ils ne le mettent effectivement pas en pratique. Là encore, un souci. Imaginons que vous, migrants, vous êtes parvenus à sortir de ce pays d'origine, que vous êtes arrivés à traverser les pays de transit. Vous voyez d'autres obstacles s'élever devant vous pour pouvoir atteindre la frontière européenne. Vous avez dû payer de lourdes sommes à des passeurs. Vous vous retrouvez entassés dans des embarcations de fortune dans la quinte d'être repérés par les patrouilles des gardes frontières des États membres dont les interventions sont coordonnées par Frontex. Alors Frontex mène des opérations qui ont toutes des très beaux noms qui vont nous ramener à notre classe de sixième et à l'étude de la mythologie. Hera, Poséidon, Henné, Hermès, Minère, Jupiter, Neptune, tout cela est très beau dans les noms mais peut-être pas dans les chiffres. Voilà, Frontex c'est l'agence opérationnelle la mieux dotée de l'Union européenne. C'est celle qui s'assure du contrôle aux frontières extérieures de l'Union mais elle n'a aucunement pour objectif de sauver les vies des migrants en mer Méditerranée. Question. Lorsque vous avez un accord de travail passé entre l'agence Frontex et je ne sais pas des autorités de police libyennes qui vont travailler avec un navire prêté par l'Italie. Vous allez avoir sur ce navire des agents Frontex des officiers italiens des officiers libyens qui va étudier les demandes d'asile des migrants qui vont être repêchés quand ils sont repêchés. Savent-ils que les migrants n'ont pas à présenter de papier pour pouvoir demander l'asile ? Savent-ils qu'ils ont le droit à avoir un entretien privilégié pour exposer les raisons qui leur font fuir leur pays ? Bénéficient-ils d'un interprète pour pouvoir exposer leurs demandes ? Bénéficient-ils du soutien psychologique et du suivi médical qui doit être accordé aux demandeurs d'asile ? Là, nous ne savons rien. Silence radio, personne ne veut répondre ni la commission ni le directeur de Frontex. Nous ne savons rien. Et bien sûr, les États membres ne veulent rien dire non plus. Donc, nous avons Frontex. Et Frontex, il se trouve qu'elle est à la tête de ce que l'on appelle maintenant les frontières intelligentes. Oui, les frontières sont intelligentes. Pourquoi ? Parce qu'elles reposent sur des données électroniques. Oui, vous avez une espèce de toile, une toile d'araignée qui est composée d'un maillage de toutes ces données électroniques qui sont récoltées lorsque vous demandez un visa, lorsque vous passez un point de frontière, lorsque vous demandez l'asile. Et toutes ces données sont collectées et sont mises en partage avec toutes les autorités de tous les États membres, y compris les autorités de police, voire les autorités de police de ces États tiers. Et il n'y a pas de contrôle. Contrôle de qui accède à ces données, contrôle de comment sont utilisées ces données, contrôle de pourquoi sont utilisées ces données. Alors, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que toutes ces données sont gérées dans des systèmes et ces systèmes sont également accessibles par des opérateurs privés. Opérateurs privés qui, au passage, empochent de lourdes sommes d'argent au titre des programmes de recherche de l'Union européenne pour monter des programmes de surveillance et puis après, de la part des États membres à qui ils vendent leurs programmes de surveillance. Alors, imaginons que vous êtes un de ces migrants, que vous êtes arrivé à sortir de votre pays d'origine, que vous êtes arrivé à transiter par les pays de transit et que vous êtes arrivé à la frontière en échappant au contrôle de Frontex. Qui arrive-t-il lorsque vous êtes à l'intérieur de l'Union européenne ? Eh bien là, le droit d'asile est limité. Les demandeurs d'asile dans l'Union européenne se heurtent à une conception étroite de la protection internationale. Cette conception étroite, elle résulte de deux choses. La première, c'est qu'il y a un accès très complexe à la demande de protection. Pourquoi cet accès est complexe ? Première raison, c'est le règlement du Blin 2. En application du règlement du Blin 2, le principe le plus simple, c'est que la demande d'asile est étudiée par l'État dans lequel vous avez mis pour la première fois votre pied dans l'Union européenne. Le problème, c'est que tous les États n'étudient pas les demandes d'asile de la même façon et n'accordent pas les mêmes garanties aux demandeurs d'asile. En Grèce, 5% des demandes d'asile aboutissent à des demandes positives. En Finlande, 55% des demandeurs d'asile. Alors, on comprend pourquoi certains demandeurs d'asile se brûlent la pulpe des doigts ou se râpent la pulpe des doigts pour ne pas être reconnus. Au-delà de ces différences dans le traitement des demandes d'asile, il y a aussi, bien sûr, de lourdes différences dans l'accueil réservé aux demandeurs d'asile. Les conditions déplorables et dégradantes dans les centres de rétention en Grèce sont connues de tous. Deuxième élément qui conduit à une conception restreinte de la protection internationale, ce sont les procédures. Vous avez une procédure qui est longue. Pour faire très vite, 16 mois en première instance en France, 24 mois en appels. Pendant tout ce temps, le demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler. Il va avoir droit à l'allocation temporaire d'attente de 9,75 euros par jour et éventuellement à une place en centre d'hébergement, sachant que les places disponibles représentent 30 % des besoins. Or, il peut y avoir des cas où l'attente est beaucoup moins longue, voire expéditive. C'est lorsqu'on applique les procédures prioritaires. Quand applique-t-on les procédures prioritaires ? Quand vous venez d'un pays d'origine sûre. Alors là, nous pourrons, si vous voulez, discuter de ce qu'est un pays d'origine sûre. Ou lorsque vous venez d'un État dans lequel il est estimé que vous pouvez demander l'asile interne parce qu'il y a des zones plus ou moins stables ou parce qu'il y a des camps de réfugiés contrôlés par le HCR. Et pour conclure, je voudrais insister sur le fait que la conception du droit d'asile qui prévaut dans les États membres et dans l'Union européenne est restreinte parce qu'elle est basée sur la Convention de Genève de 1951 qui ne s'inquiète que des persécutions à raison des origines à cause de la race, à cause des opinions politiques, à cause de la religion, à cause de l'ethnie. Mais elle ne tient aucunement compte de la migration économique ou de la migration environnementale qui va être certainement très importante. Et pour terminer, puisqu'il est important de compter, 102 700 personnes ont obtenu une protection en 2012. Alors là, nous devrions être très très fiers de notre Union européenne. Cela représente 25 % des demandes. Je vous pose une question. Que devient-il des 75 % restants ? Alors soit ils sont recondus à la frontière, soit ils ne sont pas expulsables, mais ils ne sont pas régularisables non plus et ils deviennent des étrangers en situation irrégulière. Alors, dernier chiffre, dernier compte. Les 4 5e des 15 millions de personnes qui demandent l'asile sont accueillies dans des états du Sud qui sont considérés pauvres. Nous autres Européens, nous considérons-nous comme des autres, comme des étrangers ? La réponse est manifestement non. Merci. Merci beaucoup pour cette belle démonstration aussi que les institutions sont diverses. Au sein même de la question de qu'est-ce que se fait les institutions ou une institution, on voit qu'il y a de la variété dans ce qui est dans les pratiques. Je passe la parole maintenant tout de suite à Jérémie Gauthier, sociologue de son état. il va parler sur les origines contrôlées, police et questions minoritaires à Paris et à Berlin. Merci. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nancy Green pour votre introduction. Alors, on va rester un peu dans les problématiques de contrôle puisque, comme vous l'avez dit, je vais m'intéresser particulièrement à l'action policière et plus précisément aux relations qu'entretiennent la police et les minorités visibles et ce, dans deux contextes en France et en Allemagne. Alors, pourquoi se poser cette question, tout d'abord ? En fait, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là à partir du cas français. Alors là, je vais aller très vite parce que c'est des choses qui sont connues. J'ai commencé à travailler au milieu des années 2000, donc à peu près en même temps que les émeutes de 2005. Les émeutes de 2005 qui étaient un événement particulièrement visible et de grande ampleur mais qui s'inscrivent aussi dans une histoire de plus longue durée d'affrontements récurrents entre souvent des jeunes hommes issus de minorités et dans des quartiers de grandes villes françaises avec les forces de police. Les années 2000, c'était également un moment où ce qu'on a appelé la question raciale a émergé dans le débat public, a commencé à émerger également dans les sciences sociales. On pourra y revenir peut-être plus en détail si vous voulez dans la discussion. Je ne vais pas m'y attarder. Et j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là également parce qu'en France commençait à se développer une sociologie de la force publique, une sociologie de la police mais on n'avait encore quasiment rien sur cette problématique particulière des relations entre police et minorité. Les choses ont un peu changé depuis la publication de certains ouvrages, de certaines statistiques, etc. J'y reviendrai. Et l'idée, c'était également de confronter ce cas français avec un cas étranger et un cas qui contrastait. Et c'est vrai que j'en suis assez rapidement arrivé à l'Allemagne puisque, bon, apparemment, en Allemagne, on va dire, la police n'avait pas l'air d'être au cœur de ce type de conflit. Il y a d'autres problématiques policières en Allemagne mais en tout cas, l'Allemagne n'a pas connu d'émeute comparable à celles qui ont eu lieu en France ou en Angleterre ou aux Etats-Unis par exemple. Donc, je me suis demandé finalement quelles étaient les relations entre police et minorité visible dans ces deux contextes. J'ai essayé de traiter également la question du racisme policier. Peut-on parler d'un racisme policier ainsi que la question des discriminations et d'essayer de voir en quoi un détour par l'Allemagne pouvait aussi nous aider à mieux saisir le cas français. Alors, très rapidement, ce que je veux montrer, enfin, ce que j'ai constaté, c'est que les cas français et allemands diffèrent sensiblement. Si, au sein du monde policier, les questions relatives à l'altérité travaillent ce monde policier de manière très forte, en revanche, ce qui diffère entre les deux contextes, c'est les réponses institutionnelles. C'est la manière dont l'institution va cadrer, prendre en charge, donner des ressources finalement pour se saisir de ces problématiques. En France, j'ai observé ces questions de l'altérité travaillent très fortement la base policière, mais en revanche, dès qu'on arrive au niveau de la hiérarchie intermédiaire et de la haute hiérarchie, on a une forme de déni, c'est-à-dire que ces questions disparaissent du problème. Alors qu'en Allemagne, je me suis aperçu que l'institution prenait en charge, la hiérarchie prenait en charge ce que j'ai appelé l'étayage institutionnel, venait donner des ressources aux policiers de la base pour comprendre et intervenir sur ces questions-là. Bon, je vais rentrer un peu plus dans le détail au cours de mon exposé. Avant ça, je vais revenir sur la méthodologie que j'ai employée. Donc je suis sociologue de mon état, de deux états, peut-être maintenant que c'est aussi Allemagne. Et j'ai choisi, parmi les méthodes sociologiques, j'ai choisi la méthode ethnographique qui consiste dans des enquêtes de longue durée, finalement, auprès des acteurs qu'on souhaite étudier. Donc je suis allé passer plusieurs mois dans des commissariats situés dans des territoires dits sensibles en banlieue parisienne. Là, j'effectue une enquête en ce moment dans un hôtel de police dans une grande ville de province française. Et je suis allé passer également du temps plusieurs mois dans des commissariats berlinois. Et donc c'est ça une enquête ethnographique. C'est observer, à la fois observer les pratiques des acteurs, donc à la fois dans le commissariat mais aussi le travail de patrouille, et les interviewer, essayer d'avoir une immersion déjà assez conséquente dans un univers social. Alors pour une précision, pour un raccourci sémantique, je parle du terme la police, mais en fait la police que j'ai étudiée, les policiers que j'ai étudiés, ce sont ceux qui se rattachent à la police de sécurité publique. C'est la police quotidienne, la police qu'on voit dans la rue, la police en uniforme. Ça peut être aussi les brigades anticriminalités, on en a parlé ces dernières années. Voilà, donc là quand je dis la police, je ne parle pas de la police judiciaire ou de la CRS ou d'autres types de police. Je parle de cette police de sécurité publique. Alors je vais diviser mon intervention en deux temps, on va dire. peut-être dans un premier temps plus m'attacher à décrire les contextes français et allemands, les aspects structurels, on va dire, dans lesquels s'inscrivent l'action policière dans les deux cas pour ensuite me rapprocher un peu plus du terrain. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement ce que mon enquête montre, c'est qu'en France et en Allemagne, on a affaire à deux, pour aller très vite, à deux manières de faire la police de sécurité publique assez différentes. En France, je veux passer plus vite parce que je suppose que le cas français est mieux connu, la police de sécurité publique est orientée et polarisée sur un modèle que j'ai appelé un modèle d'anticriminalité. C'est-à-dire que les tâches policières et les valeurs policières au sein de cette base policière, au sein de cette petite police, on va dire, sont orientées par des valeurs qui se rattachent à celles de l'anticriminalité, qui peuvent être celles aussi des brigades anticriminalités. C'est-à-dire une police qui se donne pour objectif de lutter contre la délinquance, qui est également encouragée par les responsables. C'est la définition dominante du mandat policier. Et cette définition dominante du mandat policier, elle entraîne tout un type de tâches qui vont être valorisées au sein des répertoires d'actions policiers. On pense à la pratique du contrôle d'identité, qui est, comme vous le savez, problématique en France en termes de discrimination qu'elle produit. On pense à la valorisation des interpellations, des gardes à vue, et voilà, et de tout. Et ça oriente aussi les valeurs policières. C'est vrai que pour être un bon policier, il faut être un bon, un policier capable de travailler sur l'anticriminalité. Et je pense à quelque chose qu'on constate assez bien sur le terrain, ça explique aussi la forte attraction pour les jeunes policiers des brigades anticriminalités qui sont considérées au sein de cette base policière comme des unités relativement prestigieuses. Alors, quand je suis arrivé dans les commissariats berlinois, j'ai découvert autre chose, c'est-à-dire qu'on est dans un autre paradigme policier, on est dans une autre forme d'action publique policière et qui, à Berlin, depuis assez longtemps, est marquée par le paradigme préventif. C'est le terme qui est utilisé, la prévention, alors qui recouvre un peu autre chose que ce qu'on peut entendre en France par prévention ou police de proximité. mais c'est une doctrine policière, une forme de l'action publique policière qui vise à produire de la sécurité quotidienne, notamment par le biais du travail en réseau et de la mise en partenariat de la police avec d'autres acteurs, avec d'autres acteurs civils et de rapprocher le plus possible l'action policière du niveau local. Et un autre aspect important peut-être qui différencie aussi le cas berlinois du cas parisien, c'est que ce paradigme policier de prévention s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire qu'il était fortement avancé par le préfet de police de Berlin à l'époque qui vient de changer, mais qui a été en poste pendant 12 ans. Donc on observe quand même une certaine forme de longue durée dans l'implémentation, dans la mise en oeuvre de l'action publique policière. Et il se trouve qu'un des aspects de cette prévention est également décliné spécialement, spécifiquement envers les communautés de migrants et de leurs descendants et c'est ce que l'institution policière berlinoise appelle la prévention interculturelle. Donc c'est-à-dire que ce paradigme, ce modèle de prévention va être décliné. Alors on va, quand on va identifier des problèmes de sécurité qu'on va identifier comme spécifiques à certaines communautés, la police va chercher à enrôler des partenaires, à monter un travail en réseau avec des représentants communautaires. Ça peut être des représentants associatifs, d'associations culturelles, d'associations religieuses, également d'associations sportives. Ça peut être, dans le cas des communautés musulmanes, des imams. Ça peut être tout un ensemble d'acteurs qui peuvent être finalement associés au réseau de production de la sécurité. Donc voilà. Finalement, on a un cas français qui se, on va dire, qui ignore la différence pour aller très vite. En tout cas, qui ne la considère pas comme un critère valable de l'action publique, alors que, quand on regarde la manière dont les policiers travaillent à la base, je vais y venir, les questions de la différence, de l'altérité, les catégories de l'altérité sont des catégories déterminantes dans le travail policier. Alors qu'on a du côté berlinois, on va dire un paradigme par une approche par la différence culturelle, une reconnaissance de la différence culturelle. C'est vraiment l'interculturalité, la différence culturelle, c'est les termes qui sont structurants de cette forme d'action publique qu'on retrouve par ailleurs dans d'autres secteurs de l'action publique que le secteur policier. Et ce que j'essaie de montrer dans mon travail, c'est que finalement, ces deux différentes approches produisent en creux un rapport spécifique dans chaque contexte des policiers aux populations minoritaires. Dans le cas français, cette polarisation sur l'anticriminalité et les valeurs et les tâches policières qu'elle promeut, qu'elle met en avant, produit presque mécaniquement finalement des phénomènes de sélection à des clientèles policières qui vont se baser sur des critères dont un des principaux critères finalement, c'est ça va être l'apparence, ça peut être la couleur de peau, le style, etc. Je précise un petit peu, c'est-à-dire que si vous mettez en avant les pratiques de contrôle, finalement, ce qui va être déterminant et valorisé par les policiers, c'est ce que même appelle le flair. C'est vraiment quelque chose de très... Souvent, pour être un bon policier, il faut être un policier qui a du flair, c'est-à-dire qu'il est capable de sentir quand il scrute comme ça l'espace public là où les personnes susceptibles de comètes d'avoir commis ou bon, voilà, et dont on va penser qu'il va falloir la contrôler quand ça va être... Voilà, qu'on va détecter quelque chose lors du contrôle. Et donc là, plus on valorise ce type d'approche, plus on va valoriser des catégories d'action et de sélection qui sont basées sur l'apparence, le décryptage des apparences, quoi. Et donc plus mécaniquement un peu l'apparence des personnes, dont la couleur de peau, mais il y a aussi l'âge, bon, voilà, en général, c'est des jeunes et jeunes adultes, également le sexe qui est déterminant. C'est vrai que quand on patrouille avec les policiers, les policiers ne s'intéressent quasi exclusivement qu'aux garçons, qu'aux hommes, quoi. et ça, et même, ça produit une certaine forme de dilemme au sein des policiers, c'est-à-dire que quand on passe un peu de temps avec eux, d'un moment, ils disent, effectivement, l'apparence, ça fait partie de nos catégories d'action, quoi. Il y a une sorte de pragmatique, un peu, du décryptage des apparences, quoi. On peut dire un savoir-faire racialisé, un peu, qui fait partie, finalement, des compétences professionnelles. Bon, ça produit d'autres effets. Les problématiques, on travaille assez peu en France, par exemple, les questions de conflits liés à l'origine au sein du monde policier, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que le fait d'être un policier issu de l'immigration maghrébine ou africaine, bon, voilà, cette appartenance-là, ça a une conséquence et souvent négative sur les carrières. Bon, je ne vais pas développer, mais... Et il se trouve que ces policiers-là, se sentent abandonnés par leur institution puisqu'ils ont finalement, ils ont peu de recours aussi pour faire connaître ces problèmes-là et pour tenter d'agir sur eux. Dans le cas de Berlin, ce qui change, je l'ai dit tout à l'heure, c'est cet étayage institutionnel, c'est cette reconnaissance c'est cette reconnaissance par l'institution de ces problématiques. Par exemple, je viens de citer le cas des conflits au sein du monde policier. La hiérarchie, c'est donner les moyens finalement d'identifier et de répondre à ce type de problématiques, donc répondre aux conflits internes aux groupes policiers. Mais ça produit également des effets vers l'extérieur. C'est-à-dire que ce paradigme de prévention et ces tâches valorisées par la prévention, ça tend à réduire ces pratiques liées à l'anticriminalité. Une de mes premières interrogations à Berlin, c'était que je constatais que les policiers ne contrôlaient pas ou vraiment très peu. Donc je me demandais. Mais c'est que finalement, ils font autre chose. Et cette autre chose, c'est aussi un travail policier, mais qui est basé sur la résolution de conflits, la médiation, ce qu'on appelle la déescalation en allemand, qui est basée sur la recherche de partenaires, l'entretien d'un réseau de ce que les policiers appellent des partenaires sur lesquels ils seront des ressources en cas de problèmes d'ordre public. Donc voilà. Et c'est des tâches qui prennent du temps. Je veux dire, quand on passe deux heures à régler un conflit de voisinage qui est un peu, pour les policiers français, c'est des choses qui ont extrêmement dévalorisées. Et donc voilà, je pense que le principal effet qui a aussi un effet mécanique, c'est-à-dire que les pratiques policières les plus problématiques en termes de potentiel de discrimination, de violence, etc., sont un peu mises à l'écart dans le cas berlinois. Voilà. Puisqu'il faut que je conclue, je vais conclure, c'est que finalement, cette recherche, elle souligne une sorte de paradoxe quand on compare les deux pays, c'est-à-dire qu'on est en France, traditionnellement, dans un contexte qui a une attitude assimilationniste, cette prédominance du droit du sol, le fameux modèle républicain qui est censé ignorer les différences, les origines, etc. Et pourtant, c'est dans ce contexte français où les conflits sont liés à l'origine, et là, cette problématique policière sont les plus aiguës, sont les plus violents, sont les plus défaits. Alors qu'en Allemagne, où on est dans un pays où domine une conception ethnicisante, on va dire, de l'appartenance nationale, où les origines se conservent au-delà des générations, le fameux droit du sang, c'est finalement dans ce contexte-là, en tout cas, en ce qui concerne les problématiques policières, que les conflits semblent les moins, en tout cas, moins aigus. Voilà. Donc je pense que je vais conclure sur ce paradoxe entre la France et l'Allemagne. Merci. Merci. Donc si les immigrés ou les réfugiés arrivent à entrer, après, il y a d'autres écueils, même quand ils sont installés en ville. Merci à Jérémy d'être sorti de ces commissariats pour nous rejoindre. On se rend demain. Heureusement qu'il y a des journées de sciences sociales. Mais donc, merci aussi pour cet effort comparatif. je pense que c'est toujours éclairant. On va maintenant passer la parole à Daniel Sabag pour une autre comparaison. Science politiste. Le titre de son intervention, c'est Paris, Texas. On a vu le film. Je ne sais pas. Maintenant, on va entendre la conférence. Les voix détournées de la diversité, entre guillemets, dans les filières d'élite de l'enseignement supérieur aux Etats-Unis et en France. Merci, Nancy Green. Je voudrais tout d'abord remercier la Fondation pour les sciences sociales, son président, Gilles Demargerie et tout particulièrement son directeur scientifique, François Héran, pour l'exceptionnel travail de coordination intellectuelle et d'aide à la mise en forme dont les travaux qui vous sont présentés aujourd'hui ont pu bénéficier. Ceci étant dit, je vais sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Je ne répète pas le titre de mon propos que Nancy Green vient de vous communiquer. Je précise simplement que dans le titre, le mot diversité est entre guillemets. Je joins le geste à la parole parce que je pense que ces guillemets ont une importance et on pourra revenir sur ce point dans la discussion si vous le souhaitez. Ce travail vise à retracer la genèse, décrire le fonctionnement et les effets de deux dispositifs mis en œuvre dans deux établissements d'enseignement supérieur à caractère sélectif qui sont côté américain l'université du Texas à Austin, côté français Sciences Po Paris, dispositifs qui ont été mis en place entre 1996 et 2002, suivant les cas, avec un point commun entre ces deux établissements qui justifient le choix de les étudier conjointement qui est que ce sont dans les deux cas des établissements pionniers et communément perçus comme tol. Les sources utilisées comprennent de la documentation administrative interne à laquelle j'ai pu avoir accès et une trentaine d'entretiens avec des responsables administratifs, des étudiants et des enseignants. La thèse principale énoncée en une phrase est que l'on observe aujourd'hui une convergence paradoxale des politiques de discrimination positive états-unienne et française concernant l'accès aux filières d'excellence de l'enseignement supérieur et que, deuxième temps, cette convergence s'opère autour d'un ensemble de stratégies indirectes. Alors, ce que je vais faire dans mon propos ici, c'est simplement illustrer cette convergence, mettre l'accent sur cette dimension paradoxale. Dans le travail sous sa forme définitive, j'essaierai aussi d'esquisser une interprétation des déterminants de cette convergence. Avant d'illustrer la convergence elle-même, je voudrais dire pourquoi il est paradoxal d'observer une convergence entre les États-Unis et la France de ce point de vue. Dans le discours public dominant des deux côtés de l'Atlantique, on observe au contraire la tendance consistant à réaffirmer inlassablement l'existence d'une opposition entre les modèles macroscopiques de citoyenneté américain et français, un modèle français qui serait fondé sur l'indifférence aux différences, comme ça a été dit, un modèle américain qui serait fondé sur des systèmes de discrimination positive généralisés et ouvertement présentés comme tels. cette opposition est caricaturale et en même temps, il y a bien des oppositions profondes d'ordre à la fois culturelle, politique et juridique entre les deux pays et c'est à l'aune de ces oppositions que le caractère paradoxal de la convergence apparaît. Alors, de quelles oppositions s'agit-il ? D'abord, il y a une opposition fondamentale sur la légitimité et la légalité des classifications raciales opérées éventuellement par les pouvoirs publics. Ça, c'est un premier point d'opposition que je vais développer rapidement. Et puis, un deuxième point d'opposition sur la validité même du concept de race comme catégorie pour décrire des groupes humains. Alors, premier point, l'opposition sur le plan juridique, elle est on ne peut plus trancher. Côté américain, vous avez évidemment un principe d'égalité qui a été introduit via le 14e amendement à la Constitution américaine ratifié en 1868. Et ce principe d'égalité est formulé de manière lapidaire. Il dit simplement qu'aucun État, sous-entendu à l'époque fédérée, ne saurait refuser à une personne soumise à sa juridiction l'égale protection des lois. Point. La question de savoir si de ce principe d'égalité on peut déduire un principe de non-admissibilité des classifications raciales opérées par les pouvoirs publics, cette question a été délibérément laissée en suspens par le constituant. Autrement dit, le constituant a décidé de ne pas décider ou plus précisément il a décidé de laisser le juge de première instance décider au cas par cas si en fonction des circonstances telle ou telle classification raciale pourra ou non être jugée acceptable. Et en fonction des circonstances ça veut dire est-ce que cette classification poursuit un objectif suffisamment impérieux, est-ce qu'elle est suffisamment étroitement ajustée à l'objectif qu'elle poursuit, etc. Côté français, on ne s'est pas embarrassé de détails. Comme vous le savez tous, l'article 1er de la constitution de 1958 précise, lui, que la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Par conséquent, toute forme de discrimination positive, ethno-raciale, explicite, est a priori illégale dans le cas français. Ça, c'est ce qui concerne les différentes contraintes imposées à l'action des pouvoirs publics. Maintenant, les contraintes imposées au discours public, elles sont également très différentes puisque la délégitimation du racisme a entraîné des effets très différents dans les deux pays. Côté français, on pourrait dire que la délégitimation du racisme a entraîné une disqualification du terme même de race comme catégorie descriptive. Donc, vous trouverez le mot race en France aujourd'hui, mais vous le trouverez dans un nombre de contextes finalement très restreints. Vous le trouverez, j'imagine, sous la plume des plumes mitifs de l'extrême droite la plus extrême. Vous le trouverez sous la plume des historiens et des sociologues du racisme par obligation et vous le trouverez évidemment sous la plume du constituant ou du législateur lorsqu'il s'agit d'interdire toute distinction sur cette base. En dehors de ces trois contextes, vous aurez du mal à trouver le mot race employé de manière descriptive en France aujourd'hui. Aux Etats-Unis, l'emploi du mot race est absolument omniprésent pour décrire des groupes humains existants à l'heure actuelle, des groupes humains qui sont perçus comme distincts des minorités ethniques et simplement, le sens du mot a évolué au fil du temps même si cette évolution peut elle-même demeurer implicite. En gros, il y a deux siècles, le mot race renvoyait à l'idée d'une classification des groupes humains qui seraient biologiquement distincts les uns des autres, qui seraient unis par un rapport hiérarchique et avec cette hiérarchie qui justifierait l'exercice d'une domination des uns par les autres pour simplifier. Aujourd'hui, lorsque le mot race est employé, toutes ces connotations ne sont pas nécessairement véhiculées et ce qui est véhiculé, c'est plutôt l'idée qu'il y a des groupes, les minorités raciales, qui sont celles qui ont subi la discrimination la plus systématique exercée au nom d'un racisme pseudo-scientifique qui aujourd'hui est largement délégitimé mais qui produit toujours des effets. Bon, ça fait compliqué d'expliquer ça, il faut toute une périphrase, mais c'est ça le sens dominant du mot race aujourd'hui aux États-Unis. Bon, deuxième contraste majeur. Et puis, la conséquence de ces deux contrastes, c'est qu'en France, la question des discriminations raciales et la question des classifications raciales sont complètement imbriquées. Ce que je veux dire par là, c'est que le rejet des discriminations tend à s'étendre à toute forme de classification raciale exercée par l'État, quelles que soient ses finalités. L'action des finalités finalement importe peu. Du rejet des discriminations raciales, on déduit un rejet des classifications raciales, mais sans même forcément concevoir la distinction entre les deux termes. Aux États-Unis, on pourrait montrer, je le ferai dans la discussion si vous le souhaitez, que cette imbrication n'existe pas et que les Américains perçoivent très bien la distinction conceptuelle entre discrimination raciale et classification raciale, pour le meilleur ou pour le pire. Mais que là, il y a une différence tout à fait majeure. Donc voilà une série de différences évidentes et mon propos n'est absolument pas de les nier ou d'en relativiser l'importance. Mon propos est de souligner l'existence d'une convergence observable en dépit de ces différences qui perdurent et qu'il faut continuer à souligner. Alors pour pouvoir le développer, je vais simplement introduire une notion qui est vraiment le pivot de la comparaison à laquelle je m'efforce de contribuer. Et cette notion, c'est la notion de discrimination positive indirecte. Alors qu'est-ce que la discrimination indirecte tout court ? Je le rappelle rapidement. La discrimination indirecte, ce sont les pratiques qui ne font pas intervenir un critère prohibé par la loi, mais qui remplissent deux conditions. Condition numéro un, elles ont un impact négatif disproportionné sur des groupes définis à raison de ces critères prohibés, par exemple un groupe racial. Condition numéro deux, elles ne sont pas strictement nécessaires à l'accomplissement d'un objectif légitime. Si ces deux conditions sont réunies, un impact négatif disproportionné sur un groupe, par exemple, racial et le fait que la pratique n'est pas strictement indispensable à un objectif légitime, il y aura discrimination indirecte. Et il y aura discrimination indirecte indépendamment de l'intention des promoteurs de cette pratique. Par extension, j'appelle discrimination positive indirecte des pratiques qui, elles, ont un impact positif, disproportionné sur les membres de groupes définis à raison de critères prohibés, et dans mon cas, à raison de critères ethniques ou ratios. Et pour être plus précis, je m'intéresse à un sous-ensemble de la discrimination positive indirecte qui est la discrimination positive indirecte intentionnelle, c'est-à-dire au cas où cet impact positif disproportionné qui est l'effet observé de la pratique n'est pas seulement l'effet observé de la pratique, c'est aussi sa cause. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez choisi le critère que vous avez choisi. Autrement dit, on est là dans un cas où il y a ce qu'on peut appeler une stratégie de substitution. Vous recherchez un objectif qui est descriptible en termes ratios et vous utilisez un moyen qui, lui, n'exige pas de faire référence à la race, mais en réalité, la seule raison pour laquelle vous utilisez ce moyen est pour atteindre l'objectif en question. Donc, ce qui se présente comme un effet secondaire du critère est en fait la raison pour laquelle le critère a été retenu en tant de critère. Donc, ça, c'est le cas d'analyse. Alors ensuite, l'étude empirique que j'ai menée depuis 2007 concernant ces deux institutions, elle fait effectivement apparaître une convergence qui est double. Le premier volet de cette convergence sur lequel je vais pas du tout insister, c'est une convergence au niveau des discours, des justifications, des pratiques. Et là, ce qu'on observe, mais là, ce n'est pas une révélation, c'est le caractère désormais omniprésent de la référence à la diversité comme valeur centrale justifiant des politiques de redistribution, pour le dire rapidement. Je ne vais pas développer que ça s'est connu, mais on pourra en reparler dans la discussion. Ce qui est moins connu, c'est qu'on observe aussi une convergence repérable au niveau de la structure même des pratiques, au niveau de la forme des dispositifs mis en œuvre et pas simplement des discours de justification tenus à leurs propos. Alors, cette convergence, pour l'illustrer à présent, je vais commencer par évoquer brièvement le cas du Texas, où là, ce qui se passe est particulièrement net. En 1996, vous avez une décision d'une cour d'appel qui a un domaine juridictionnel qui comprend trois États, le Texas, le Mississippi et la Louisiane. Cette décision élimine l'ensemble des programmes de discrimination positive dans les universités publiques texanes qui prenaient en compte antérieurement le facteur racial de manière directe et explicite. Donc, à partir de 1996, pour simplifier, le Texas devient la France. Enfin, pour simplifier beaucoup, mais sur le plan du droit, en ce qui concerne la possibilité d'utiliser le critère racial, le Texas devient grosso modo la France. Que se passe-t-il ? Il se passe que la proportion des étudiants noirs et hispaniques dans les meilleures universités publiques texanes décroît de manière absolument spectaculaire en l'espace de moins d'un an. Et quand je dis de manière spectaculaire, c'est divisé par entre deux et trois suivant l'établissement considéré. Ce résultat est alors perçu par les autorités politiques texanes, par le législateur texan plus précisément, comme étant politiquement inacceptable. Et dès avril 1997, une loi est adoptée qui vise à, en fait, promouvoir des mesures palliatives, des mesures qui permettraient de retrouver le niveau de diversité antérieure sans faire usage directement du critère racial. Il y a plusieurs mesures palliatives. La première, c'est un quota d'un nouveau style qui réserve un droit d'accès automatique aux meilleurs lycéens de chaque lycée aux universités publiques texanes de leur choix. Alors, ce quota, pour être plus précis, c'est si vous êtes dans les 10% des meilleurs élèves de votre lycée, vous aurez un droit d'accès automatique à l'université publique texane de votre choix, y compris les meilleurs. Le lien entre ça et la question raciale, c'est que le degré de ségrégation scolaire au Texas est suffisamment fort pour qu'il y ait un grand nombre de lycées dont tous les élèves sont noirs ou hispaniques, ou 90% d'entre eux sont noirs ou hispaniques, et donc les 10% des meilleurs élèves de ces lycées qui sont presque intégralement noirs et hispaniques sont aussi noirs et hispaniques. Et si vous leur donnez un droit d'accès automatique aux universités publiques de leur choix, automatique voulant dire sans comparer leurs performances avec les performances de leurs concurrents directs qui, eux, viennent de lycées mieux dotés et qui, eux, ont des meilleures performances si vous regardez des choses comme les notes, les scores obtenus aux tests standardisés, etc., vous allez mécaniquement faire remonter leurs proportions dans la population étudiante des universités texanes les plus prestigieuses. Et c'est précisément ce qu'on a constaté. Alors, pourquoi cette forme de discrimination positive est-elle indirecte ? Elle est indirecte parce que vous pouvez appliquer la procédure sans rien savoir de l'identité raciale des individus auxquels vous l'appliquez. Autrement dit, rien dans le moyen d'action utilisé n'exige de faire référence aux identités raciales des individus. Par contre, il s'agit bien d'une forme de discrimination positive indirecte parce que la raison pour laquelle la procédure a été choisie était de promouvoir la diversité raciale de la population étudiante. Donc là, on est dans un cas typique d'une stratégie de substitution dont l'objectif a été partiellement atteint mais a été d'autant mieux atteint que cette stratégie a été couplée avec d'autres stratégies que je vais évoquer très brièvement. Deuxième stratégie, augmenter massivement le montant des bourses dévolues aux élèves des lycées sous-représentés dans les meilleures universités publiques parce qu'en fait, ce sont ces bourses qui permettent aux élèves admis d'accepter l'offre d'admission que vous leur faites parce qu'il peut évidemment y avoir un écart entre admis et inscrits. Et puis, troisième stratégie, élargir la notion même de mérite pour les élèves qui ne se trouvent pas dans les 10% des meilleurs élèves de leur lycée. Et c'est ce qui a été fait par le législateur texan qui a encouragé l'université publique texane à élargir la notion de mérite, c'est-à-dire à considérer que le mérite devait être estimé en fonction de l'ampleur des désavantages surmontés. Or, qui dit désavantages surmontés dit définition d'indicateurs de désavantages. Et les indicateurs de désavantages qui ont été définis se trouvaient pour certains d'entre eux assez étroitement corrélés à l'identité raciale. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, je vous en donne juste un, la structure du foyer parental. La structure du foyer parental aux Etats-Unis, vous avez environ un enfant noir sur deux qui naît dans un foyer parental qui se réduit à une mère célibataire, ce qui est le cas de 13% des enfants blancs. Donc, le critère structure du foyer parental comme indice de désavantages, il a un niveau de corrélation très élevé avec le nul des minorités dont vous cherchez à promouvoir la représentation. Et ce n'est pas un exemple isolé, c'est l'exemple le plus frappant, mais il y en a au moins trois ou quatre autres que je pourrais mentionner si vous souhaitez. Bon, côté français, que se passe-t-il ? Et là, je vais être encore plus bref parce que je suppose que c'est largement connu. Je le dis donc en une minute. Côté français, Sciences Po a mis en place un dispositif en 2001 qui est fondé sur l'établissement d'accords de partenariat avec des lycées classés en ZEP. Donc, le critère est a priori purement territorial. Simplement, dans les critères même de délimitation des ZEP, il y a la proportion d'élèves de nationalité étrangère. Et ce qu'on constate à l'arrivée, c'est qu'en 2012, parmi les étudiants admis grâce à cette filière d'admission parallèle introduite, disons plus tôt, vous aviez les deux tiers qui étaient descendants d'immigrés avec au moins un parent né soit au Maghreb, soit en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire, vous avez les deux tiers qui seraient, qu'un Américain décrirait spontanément comme membre de minorités ethniques ou raciales. Je conclue en disant que, en dépit de la convergence observée, il subsiste une différence fondamentale entre les deux cas. Et que cette différence réside dans le caractère plus ou moins explicite de la discrimination positive indirecte mise en œuvre. En fait, aux États-Unis, la discrimination positive indirecte est indirecte mais elle est explicite. Et le législateur texan n'a jamais dissimulé le fait que l'objectif de la loi 97, c'était de faire remonter la proportion d'étudiants noirs hispaniques dans les meilleures universités. Côté français, la discrimination positive indirecte reste généralement, je dis bien généralement, implicite et inavouée. Donc, le détour lui-même opéré par le territoire pour atteindre le facteur racial, ce détour lui-même fait l'objet d'une dissimulation pour une raison simple qui est qu'aux États-Unis, la controverse ne porte pas sur le caractère bénéfique de l'objectif de promotion de la diversité raciale. Tout le monde en convient, y compris les républicains, y compris les conservateurs, etc. La controverse porte sur les modalités de réalisation de cet objectif. Ces modalités doivent-elles être racialisées ou non ? Côté français, il n'y a de consensus sur rien et certainement pas sur l'existence de l'objectif lui-même. Je conclue d'une phrase. Le fait qu'il n'y ait aucun consensus côté français sur le fait même que ce serait une bonne chose qu'il y ait davantage de diversité ethnique dans telle ou telle institution, ça empêche d'évaluer l'efficacité des stratégies de discrimination positive en direct. Parce que pour évaluer leur efficacité, il faudrait pouvoir les ramener à un objectif communément reconnu. Cet objectif communément reconnu n'existe pas. Cet objectif communément reconnu et accepté n'existe pas. Et donc toute entreprise d'évaluation systématique de l'efficacité de la discrimination positive en direct qui est extraordinairement répandue aux États-Unis, vous avez littéralement des centaines de pages de littérature extrêmement utiles sur cette question aux États-Unis et en France pour des raisons conceptuelles et politiques inexistantes. Merci. Merci. Merci Daniel. On voit qu'en fait la question des institutions et la diversité ça va de tous les niveaux de l'Europe aux États, aux villes, aux juges, voire des institutions universitaires. avec cette question de l'explicite et de l'implicite je crois qu'effectivement ajoute à la difficulté de ce jeu d'équilibriste entre la reconnaissance de la diversité et le désir de tenir ensemble. Alors je pense que je ne sais pas s'il y avait des règles pour la matinée au point de vue de la discussion. s'il y a des membres du panel qui voulaient poser des questions ou discuter déjà entre vous et puis je pense que le mieux c'est de, puisqu'il nous reste disons un quart d'heure d'ouvrir les questions à la salle. On commence par la salle. Voilà. Peut-être. À moins que vous vous aviez des choses à dire. D'accord. Je crois que c'est la dame qui parlait. Geneviève Domnachich-Stimad. À Jérôme Gautier. Jérémy, pardon. Jérémy Gautier. Une question. Modèle préventif Berlin et mise en réseau, etc. Alors à un moment, vous avez dit au détour d'une phrase que c'était un modèle préventif qui n'était pas tout à fait pareil que le modèle préventif français. N'empêche que ma question est la suivante. Est-ce que ce modèle préventif allemand, berlinois, production de sécurité quotidienne au niveau local, avec réseau de partenaires et tout et tout, a quelque chose à voir avec ce qui s'est développé à partir du rapport Bonne Maison et de la prévention de la délinquance, de la mise en réseau des différents acteurs et plus encore, ensuite, avec l'intervention de la police de proximité ? Est-ce que ça a quelque chose à voir ou pas du tout ? Et accessoirement, puisque Daniel me fait penser à l'évaluation, est-ce que cette politique-là a été évaluée et est-ce que ces résultats ont été quantifiés ? Est-ce qu'il y a tout de suite d'autres questions qui sont un peu dans la même veine ? Sinon, peut-être une réponse. Merci. Alors, c'est compliqué. La réponse, c'est compliqué, puisque comment dire ? Déjà, il y a une réponse. Je veux dire, la définition des politiques publiques, de police ou autre, s'inscrit aussi dans un ensemble de référentiels. parmi ceux-ci, l'accès à la citoyenneté, l'accès à la nationalité, comme je l'ai dit à la fin, sont assez différents en France et en Allemagne. Concernant la police de proximité, on va dire que peut-être là où c'est comparable, c'est-à-dire que c'est à un moment donné une tentative de changement assez importante, radicale, des manières de faire policière. C'est un peu une remise à place, c'est un peu trop fort, mais en tout cas, vraiment une tentative de modifier les pratiques. Moi, ce que j'ai observé à Berlin, alors là, ça dépasse le temps de mon enquête, mais c'est que, par des témoignages, c'est que ce modèle de la prévention à la berlinoise ou à l'allemande, il a suscité des résistances assez fortes au sein de l'institution quand il a été mis en place dans la fin des années 90. C'est-à-dire qu'on se détachait du vrai métier policier qui correspondait un peu à ce modèle d'anticriminalité. Il y avait des résistances assez fortes, politiques, aussi des résistances en interne, dans l'institution. Et ça rejoint la question de l'évaluation. Il se trouve que, j'ai interviewé ces policiers qui se disaient au début opposés à ce type de réformes qui disaient qu'eux-mêmes constataient qu'effectivement, on avait gagné sur différents points, que ce soit en tranquillité publique, en termes d'acceptance de la police au sein des quartiers, des populations locales et de légitimité de l'action policière. Est-ce que c'est le cas de l'évaluation de la police ? En France, c'est un peu le problème de la police de proximité. C'est un peu le problème de l'action publique en France, un peu d'une manière générale. C'est-à-dire que la police de proximité, c'est 97-2002, enfin, mise en place en 97 et abandonnée ensuite en 2002. C'est un temps extrêmement court. La police, c'est une grosse institution qui est compliquée à réformer. Et changer des pratiques qui sont aussi le fruit d'habitudes professionnelles, qui sont défendues par les handicapés, c'est compliqué à réformer. Et je pense que cinq ans, c'est une fenêtre de tir qui est trop courte. Et là, c'est ce que j'avais évoqué dans l'exposé, c'est-à-dire que le préfet de police de Berlin, il restait, il me semble, 12 ans à son poste. Et c'est vrai qu'il y a eu une mise en place de ce paradigme préventif qui s'est faite un peu dans la longue durée quand même et sur le mode un peu du test, c'est-à-dire des espèces de projets pilotes qui vont être... On va voir ce que ça apporte, quels sont les défauts, etc. dans la formation des policiers également. À Berlin, on a une formation de trois ans pour les gardiens de la paix contre une formation d'un an en France, voire de quelques mois pour les adjoints de sécurité. Bon, je veux dire, c'est... Voilà, il y a tout un dispositif finalement qui accompagne cette politique publique qui fait qu'elle a une traduction dans la pratique et apparemment, en tout cas, en termes de, on va dire, de... Voilà, de violences et de tensions quotidiennes qui apparemment a l'air de porter des fruits. J'ai une question un peu générale pour tout le monde puisqu'il me semble qu'on est entre les problèmes de valeurs annoncées et au niveau des institutions et comment ils les mettent en pratique. Et ensuite, les pratiques, est-ce que ces pratiques viennent des valeurs culturelles qu'on voit plus dans la distinction ou le contraste entre différents pays ? Est-ce que c'est ça qui finalement fait que les pratiques aussi sont différentes ? Mais comment est-ce qu'ils jouent entre ouverture et fermeture mais entre valeurs annoncées et pratiques mises en place et qui peuvent être des pratiques ou dissimulées ? Mais c'est une stratégie finalement. Donc, quelles sont les façons de faire ? Peut-être on continue sur d'autres questions dans la salle ? Je ne sais pas si ça marche. Est-ce que ça marche ? C'était juste une question sur le genre au fond et ça s'adresse aux trois intervenants. quelle est la place des femmes dans la police et notamment dans la police de proximité ? Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce qu'il y en a plus ? La deuxième chose, ce serait la place des femmes parmi les candidats et candidats à l'immigration. Il me semblait qu'il y en avait de plus en plus et est-ce que ça change quelque chose ? Et la troisième chose, c'est la place des femmes dans les filières d'excellence. Quel est leur poids et est-ce qu'elles réussissent mieux ? Est-ce qu'il y a d'autres questions un peu autour des femmes ? Des femmes ? Non, mais ce n'est pas sur les femmes. Je ne sais pas si j'enchaîne. Oui. J'avais une petite question pour Daniel et après plus une remarque pour Jérémy. Une question pour Daniel, mais c'est peut-être surtout une question d'ignorance de ma part. J'ai cru lire qu'un des critères importants pour définir la discrimination indirecte. C'était justement la question de l'intention. Peut-être que j'ai mal lu ou je me suis mal compris, mais du coup, je me demandais dans le cas américain pourquoi tu utilises encore ce terme d'indirect puisque finalement, l'intention est véritablement affichée et personne ne se cache de vouloir finalement promouvoir la diversité raciale. Est-ce que finalement, le terme d'indirect n'est pas un petit peu trop fort ? On utilise d'autres critères pour y arriver, pour contourner cette interdiction, mais c'est quand même assez direct puisque l'intention est explicite et affichée politiquement. Donc voilà, c'était pour préciser un petit peu les choses. Et puis après, plus une remarque pour Jérémy, moi je me suis beaucoup retrouvée dans ce que tu disais, bien qu'en fait, je travaille sur l'école, donc je ne voudrais pas dire que l'école ressemble à la police, mais quand même si. C'est un peu la conclusion que j'avais aussi, c'est-à-dire que plus on ignore les différences et plus on aboutit au résultat qui est de les faire exister. Et on a dans le milieu scolaire cette initialisation très forte des catégories ordinaires de jugement, d'action chez les enseignants, mais aussi chez les policiers. Et voilà, est-ce que justement, on ne retrouve pas ça aussi dans d'autres contextes nationaux, puisqu'on parle beaucoup de la France, mais il y a aussi d'autres contextes nationaux où on ignore aussi ces différences. Et ce qu'on peut dire à l'inverse, lorsqu'on les reconnaît, on aboutit à plus d'égalité, etc. Parce que ça, ça serait une pente un peu, à mon avis, dangereuse aussi. Parce qu'il y a aussi des modèles où on reconnaît ces différences où elles existent tout autant en termes d'inégalité. Si on regarde, par exemple, la Grande-Bretagne, sur un certain nombre de points, on ne peut pas dire que reconnaître les différences a toujours eu comme vertu de rapprocher les comportements, etc. Enfin, voilà. Peut-être sur les femmes mais aussi sur l'intentionnalité. sur les femmes, très rapidement, il me semble que dans les deux cas, les femmes ne sont pas un groupe directement pertinent parce que les femmes ne sont pas sous-représentées dans les filières d'excellence de l'enseignement supérieur dans la très grande majorité des cas aux Etats-Unis et en France. Elles vont l'être dans des cas relativement précis, PhD de mathématiques, physique nucléaire. Donc, on va pouvoir identifier des secteurs spécifiques où il y aura une sous-représentation féminine. Mais si on regarde l'ensemble des filières d'excellence, il n'y a pas de sous-représentation tout simplement parce que, côté américain et côté français d'ailleurs, les performances qui déterminent l'accès à ces établissements, il n'y a pas d'écart entre hommes et femmes et parfois, s'il y a un écart, il peut être légèrement à l'avantage des femmes dans la plupart des cas. Donc, les femmes ne sont pas du tout comme les Noires et les Hispaniques où la raison de leur sous-représentation tient à un écart de performance objectivement identifiable par ailleurs. Les femmes sont dans des situations complètement différentes de ce point de vue de leur. Par contre, il y a des écarts de genre très intéressants dans l'autre sens, à l'intérieur même des minorités. On sait que, notamment, si vous regardez les Noires en tant que tels, le déséquilibre de genre est de plus en plus accusé au détriment des hommes. Et donc, là, dans les universités qui ont complètement éliminé la discrimination positive, en Californie notamment, aux dernières nouvelles, parmi les Noirs admis, vous aviez 35 % d'hommes. Et 35 %, c'était un déclin par rapport à 50, 55 %. Donc, il y a plusieurs choses à dire, mais au niveau général, il n'y a pas de désavantage global subi par les femmes, apparemment, sauf dans des filières très particulières. Et surtout, au sein même des minorités stigmatisées, ce sont les hommes qui sont dans la position les pires du point de vue des performances qui déterminent l'accès aux établissements d'élite. Alors, sur la discrimination indirecte intentionnelle, alors là, je crois que c'est moi qui étais trop rapide dans la présentation, mais je vais quand même camper sur mes positions. Aussi bien en droit européen qu'en droit américain, la discrimination indirecte peut tout aussi bien être intentionnelle que non intentionnelle. Le coup de force de la discrimination indirecte, c'est de mettre la question de l'intention entre parenthèses et de la déconnecter de l'établissement du fait discriminatoire. Dans la première grande décision américaine de 1971 qui a introduit la notion, on avait tout lieu de penser que la discrimination indirecte qui a été sanctionnée était intentionnelle. Parce que l'entreprise de Caroline du Nord dont il s'agissait avait mis en place une pratique qui avait un effet excluant sur les Noirs le lendemain même de l'entrée en vigueur de la loi interdisant la discrimination raciale. Donc là, en termes d'inférer l'intention discriminatoire, ce n'est pas très compliqué. Et le juge a délibérément décidé de ne pas s'appuyer sur cet élément de fait et de dire peu importe l'intention. Et le droit européen de ce point de vue-là est tout aussi innovateur puisque si vous lisez la définition de la discrimination indirecte en droit français mais qui est la transposition de la directive 2000, elle ne fait aucunement référence à l'intention. C'est une pratique susceptible d'infliger un désavantage particulier aux membres d'un groupe défini à raison d'œil, etc. Mais est-ce que cette pratique est intentionnelle ou pas ? Ça n'est pas une considération juridique. Donc pour conclure, je dirais que ce qui est très souvent très mal compris mais est très important, c'est que la distinction directe-indirecte et la distinction intentionnelle et non intentionnelle sont elles-mêmes distinctes et définissent une matrice à quatre cases. Discrimination directe-intentionnelle, discrimination directe-involonteur, discrimination indirecte et intentionnelle. Et ça, il y a plein d'exemples dont je pourrais vous donner si on a plus de temps. Et discrimination indirecte et involonteur. Mais en ayant cette matrice à l'esprit, vous verrez que vous pourrez répartir les différents cas dans différentes cas de cette matrice mais que les quatre cases existent. Aucune case n'est vide, si vous voulez. N'oublions pas, j'ajouterai qu'avant 1969, il y avait des universités américaines très réputées de la côtesse qui n'acceptaient pas des femmes, tout simplement. Donc après, quand cette quota ou cette barrière plutôt a été levée, donc après, il y avait eu un rééquilibre mais ça a pris... Oui, c'est ça. Et ça, c'était des côtes. Ça, c'était moins... C'était plus sournoise parce qu'il fallait... C'était parfois tout seul, parfois sournois. Oui, c'est ça. Jérémy, et puis peut-être... Oui. Alors sur la question du genre, oui, c'est une question évidemment centrale. Pour aller... Bon, sur la question de la féminisation de la police, j'en vais aux travaux de Geneviève Pruveau qui a vraiment étudié ça de manière historique et sociologique de façon très convaincante. En gros, elle montre que la féminisation de la police en France s'est faite plutôt par le haut, notamment par le corps des commissaires. Moi, ce que j'ajouterais à ça, c'est peut-être que l'arrivée des enfants d'immigrés dans la police a plutôt l'air de se faire par le bas, notamment par le biais des contrats d'adjoints de sécurité. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas trop de chiffres. Alors là, c'est un peu des choses que j'ai pu constater sur le terrain. La question de la comparaison avec d'autres instants... Peut-être sur la question du genre aussi, bon, c'est des choses qu'il faudrait... C'est vrai qu'il y a un peu un impensé, c'est dans les travaux sur la police, c'est pourquoi on a affaire à des hommes, je veux dire, dans les clientèles policières. J'ai travaillé sur les données du commissariat, les données d'interpellation du commissariat où j'ai fait mon enquête en banlieue parisienne. Je me sens de mémoire que c'est 94% d'hommes pour 6% de femmes. Et ensuite, dans les gardes à vue, etc., les femmes disparaissent presque complètement. Bon, là, c'est peut-être aussi à mettre sûrement à mettre en lien avec les modalités d'action, ces paradigmes d'action policière. C'est-à-dire que quand on... Je veux dire, le type de tâches qui sont produites par une polarisation sur la prévention, par exemple, fait entrer les femmes en jeu. Et j'ai l'impression qu'à la fois les femmes policières et à la fois aussi les femmes de la société civile. C'est-à-dire, dans ces constructions de réseaux, etc., on va solliciter des associations aussi de femmes de différentes origines, etc. Bon, je rentre pas dans le détail, mais il me semble qu'il y a... Voilà, alors que là, quand on est un peu dans ce contexte d'anticriminalité, ce type de métier-là, c'est souvent un métier exercé par des hommes. Alors, il y a une féminisation de la base policière, mais sur des valeurs masculines et qui a beaucoup à faire à un public masculin. La comparaison avec l'école, je trouve que la comparaison entre institutions est vraiment intéressante, même globalement avec les mondes professionnels. une chose qui ressort un peu de mon travail, c'est que la manière dont les gens vont articuler la question minoritaire, vont penser les questions de relations raciales est quand même fortement déterminée par les contraintes professionnelles. C'est-à-dire, c'est le métier qui va, et c'est particulièrement visible, je pense, dans le monde policier, qui va conduire à se positionner, à prendre position sur ces questions-là. Ce sera intéressant de faire le même titre d'enquête dans le monde académique. Et la question de l'égalité, juste pour finir là-dessus, c'est... Oui, le problème dans ce que je raconte, c'est que souvent, on a tendance à voir Berlin, c'est génial, alors que la France, c'est horrible. Parce qu'on est focalisé sur les questions de violence, en fait. Je pense qu'effectivement, en ce moment, la police berlinoise, dans les tâches qu'elle met en avant, tend à réduire les phénomènes de tension, de violence, aussi de bas niveau en France, d'insultes, de pierres, enfin, toutes ces choses qui sont insupportables à la fois pour les policiers et pour les gens. Ça arrive beaucoup moins souvent. Alors, sur la question de l'égalité, ce que je n'ai pas dit, c'est que cette politique de prévention interculturelle, elle s'apparente aussi à un ciblage culturel. C'est-à-dire que c'est à la fois l'institution qui va étiqueter certains groupes comme un groupe culturel, alors que ces groupes peuvent ne pas en avoir envie du tout. Et se sentir justement identifié, comme telle minorité culturelle et ça s'inscrit dans un jeu beaucoup plus grand aussi de négociation de l'identité à l'échelle locale. C'est-à-dire que pour avoir, obtenir des financements municipaux à Berlin en tant qu'association culturelle, il faut être reconnu comme association culturelle. Travailler en partenariat avec la police, c'est un bon point pour être reconnu en tant qu'association culturelle, pour toucher, pour recevoir des subventions, etc. Je veux dire, ce n'est pas tout blanc ou tout noir, mais c'est un autre jeu de négociation de la différence et de l'altérité. Concernant l'immigration et le genre, alors moi je suis juriste, donc je ne travaille pas sur des chiffres et je vais plutôt déduire des problématiques juridiques qui sont posées, les questions que cela révèle en creux sur le genre. Pour ce qui est des demandes d'asile, il n'y a pas de distinction majeure entre hommes, femmes, puisque généralement ce sont des groupes familiaux qui viennent ensemble avec des femmes enceintes, des bébés, des enfants du primaire, des pré-adolescents, des adolescents, le papa, la grand-mère, enfin voilà. Pour l'immigration environnementale, c'est la même chose, c'est la famille ensemble qui se déplace. En revanche, on va voir la différence sur le regroupement familial puisque généralement c'est l'homme qui travaille dans un pays européen et c'est la femme qui va demander à bénéficier du regroupement familial. Il y a des cas exceptionnels où c'est la mère de l'un des membres du couple qui demande à être accueillie au titre du regroupement familial mais c'est vraiment des cas très restreints parce que la personne qui se trouve sur le territoire en l'espèce allemand avait des problèmes de santé et avait besoin que sa mère vienne pour l'aider à prendre soin de la famille. Mais pour ce qui est en fait, la différence dans le genre va se voir surtout dans la migration économique et là, il y a plusieurs cas de figure. si c'est de la migration économique pour des emplois hautement qualifiés, généralement, ce sont des hommes, très peu de femmes qui en bénéficient et les femmes vont demander ensuite à venir par le groupement familial. Alors après, elles obtiennent l'autorisation de travailler donc généralement, comme ce sont aussi des catégories socioprofessionnelles plus, 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 il n'y a pas de problème. Lorsque c'est de la migration économique pure dans le cadre de la migration circulatoire, ça va être surtout des hommes qui vont être envoyés par leur village d'origine, ils vont venir travailler. normalement, ils ne devraient rester qu'un ou deux ans et revenir dans leur pays pour que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne faire à son tour son passage en Europe. Mais comme il est difficile de rentrer, généralement, ils ne reviennent pas donc ils restent et ils deviennent migrants irréguliers. Et pour ce qui est de la migration saisonnière, on voit de plus en plus des femmes, oui, parce qu'elles font moins peur puisqu'on va leur accroyer plus facilement la possibilité de faire un travail saisonnier parce qu'on sait qu'elles ont laissé leurs enfants dans le pays d'origine et qu'on sait qu'elles vont avoir plus de facilité à repartir. Donc, on ne va pas les avoir comme migrants irréguliers longtemps. Merci beaucoup. Je pense qu'on va peut-être clore cette séance à moins qu'il y a vraiment quelqu'un qui était frustré de ne pas... Je ne vois pas. Il faut... D'accord. Qui a la... D'accord. Un petit témoignage, si vous permettez. dans notre paroisse protestante à Melun, nous faisons partie de la minorité indigène blanche. Nous avons reçu beaucoup d'étrangers et ça s'est toujours très bien passé. On a fait des beaux glissants pour leur obtenir un logement pour qu'ils arrivent à payer quand ils ont eux-mêmes les moyens de le faire. Les enfants ont été scolarisés, ils travaillent bien à l'école et il y a une richesse culturelle importante dont on bénéficie tous et ça se passe vraiment très bien. Merci. Merci beaucoup. Une dernière remarque ? Je voulais juste... Je n'ai pas compris s'il y avait une autre question. Oui, celui-là. Ah, vous avez vu ? Les projecteurs sont terribles. Voilà. C'était une question à Daniel parce qu'au fond, en t'écoutant, on se demandait un peu ce qui se passait dans les autres États. Alors, tu y as fait référence un peu à partir de la Californie, mais au fond, comment se fait-il finalement que dans ce vaste pays, seule l'université du Texas à Austin ou bien c'est vraiment un exemple que tu as sélectionné ? Bon, la formule texane est réputée, Patrick Veil a essayé d'introduire en France, etc., mais est-ce que c'est uniquement un effet de sélection dû à ça ou est-ce que dans le reste du pays, il y a eu finalement d'autres institutions universitaires qui ont essayé avec le même système de discrimination indirecte ayant un objectif explicite et sinon, pourquoi seule l'université du Texas à Austin l'aurait-il fait ? Voilà, c'est ça ma question. Et finalement, côté français, il n'y a pas eu que Sciences Po, Sciences Po est l'événement ce qui est le plus spectaculaire, mais d'autres grandes écoles ont mis au point d'autres formules et est-ce que tu les qualifierais de la même façon que Sciences Po ? Si tu peux un tout petit peu élargir. C'est un peu la même question des deux côtés, c'est-à-dire quel est le statut de l'exemple retenu par rapport à la configuration nationale, etc. Alors, côté américain, il y a d'autres universités qui ont utilisé des systèmes analogues, notamment l'Université de Californie, mais ça a beaucoup moins bien marché parce qu'elles ont fixé des seuils plus faibles. Ils ont dit 4% et pas 10%, mais déjà, c'est une grosse différence. Et deuxième différence, l'Université de Californie n'a pas laissé les meilleurs lycéens choisir l'université de destination. C'est elle-même qui les attribuait discrétionnairement dans tel ou tel campus plus ou moins prestigieux. Donc, le système des 4% en Californie, il a eu comme effet que les nombres d'étudiants non-Hispanics ont cru un petit peu, mais le déséquilibre entre les... Enfin, la corrélation entre identité raciale et le degré de sélectivité de l'établissement, elle est restée très forte. Donc, il n'y a pas eu l'effet observé au Texas de ce point de vue. Par ailleurs, pour que ça marche, ce type de dispositif, il faut que la ségrégation scolaire et résidentielle soit élevée. Elle était particulièrement élevée au Texas. Et par exemple, dans le Michigan, elle est beaucoup plus faible. Donc, le Michigan, qui avait supprimé la discrimination positive par un référendum en 2008, a essayé, enfin, a réfléchi à la possibilité d'introduire un dispositif de ce type, mais a laissé tomber parce qu'ils ne sont pas assez ségrégés, en fait, pour que ça fonctionne. Par contre, ce que toutes les universités ont tendance à faire côté américain, c'est assouplir et élargir la notion de mérite en disant qu'il faut évaluer le mérite à l'aune des désavantages surmontés et choisissons les indicateurs de désavantages qui se trouvent être corrélés à l'identité ethno-raciale. Parce que, juste en 30 secondes, si vous prenez le revenu, ça ne marche pas parce qu'au sein même de ceux dont le revenu parental est faible, vous allez avoir des écarts de score et de performance entre les différents groupes ratios. Ce qui fait que, si vous prenez juste le revenu parental comme indicateur, la majorité des bénéficiaires vont être des Asiatiques et des Blancs pauvres et pas les Hispaniques et les Noirs que vous cherchez. Donc, vous devez complexifier délibérément l'indicateur de désavantages en disant on va regarder le revenu mais aussi le lieu de résidence, la structure du foyer parental, est-ce que le candidat est le premier de sa famille à aller à l'enseignement supérieur, etc. Et si vous faites ça, vous allez améliorer la corrélation de l'identité raciale. Mais si vous faites ça, la raison pour laquelle vous le faites va devenir elle-même d'autant plus visible. Et donc, ce que vous pensiez gagner en termes de colorblindness, vous le perdez par la bande, entre guillemets. Alors, côté français, très rapidement, c'est vrai que Sciences Po, c'est pour l'instant un cas atypique parce que c'est le seul établissement qui a différencié ses propres voies d'accès. Le modèle qui a marché, ce n'est pas celui de Sciences Po, enfin le modèle qui a essaimé, c'est celui de l'ESSEC qui a organisé un tutorat mais sans modifier ses propres voies d'accès en disant les gens du programme Pourquoi pas moi ? Si ça se trouve, ils vont présenter l'ESSEC mais ils pourront aussi présenter d'autres grandes écoles ou alors ils iront simplement à l'université alors qu'ils pensaient ne pas y aller. Mais simplement, ce qu'on peut montrer, c'est que dans ce cas, même quand les institutions ont fait des efforts désespérés pour dire nous ne faisons pas comme Sciences Po, ce que fait Sciences Po, c'est mal, c'est des quotas, c'est comme les Etats-Unis, etc. Nous, on ne fait pas ça. Ils envoient quand même des clins d'œil ethnicisants qui sont tout à fait détectables quand on lit la littérature d'autoprésentation des programmes. Je vous donne juste un exemple sur l'ESSEC et je n'ai rien contre l'ESSEC, je pense que leur programme fonctionne assez bien à plein d'égards mais moi, j'ai absorbé massivement toute cette littérature produite par l'institution sur elle-même et vous avez qui a été choisi pour clore le bilan, le premier bilan d'évaluation du programme qui a eu lieu en 2008, c'est Abdal Malik. Bon, Abdal Malik, c'est un rappeur, slameur dont les compétences en domaine éducatif ne sont pas forcément établies mais la seule raison pour laquelle c'est Abdal Malik, c'est que c'est un signal envoyé sur le type de diversité qui est également recherché par l'école et c'est un exemple, il y en a trois ou quatre autres que je pourrais vous donner qui t'intéressent. Moi, j'aimerais juste ajouter une chose avant d'avoir une dernière chose, c'est que aussi, quand même aux États-Unis, il y a eu ce changement de langage même par rapport à ces valeurs parce que l'idée de l'affirmative action au début, c'était aussi pour une certaine justice sociale et que la terminologie même de la diversité est relativement nouvelle et qui a été utilisée et prise comme une valeur qu'on voudrait faire mais pour justement contrer les quotas, donc les quotas qui ont très mauvaise presse en France mais aussi aux États-Unis ont dû, à la suite des tentatives d'action affirmative ont eu mauvaise presse et donc justement, il y avait entre ce problème de vouloir faire quelque chose mais finalement, la première procédure mise en place a été même échouée au point de vue légal par le procès de Baké qui fait que tout ce langage quand même de la diversité est quelque chose qui, certains disent oui, c'est sympathique mais ce n'est pas vraiment une mesure de justice sociale, c'est quelque chose mais qui permet aux universités comme d'autres pour dire quand même c'est une valeur auxquelles on adhère et qu'on peut adhérer plus facilement que de dire que c'est des réparations pour des injustices passées. Donc, il y a aussi dans la logique et la terminologie une utilisation de ce terminologie de diversité qui est tout à fait intéressant à étudier historiquement de sa mise en place. Un dernier mot ? J'avais deux derniers mots en fait. J'avais une question pour Marie-Laure mais qui nécessitera une réponse trop longue et une question pour Daniel. Marie-Laure, je me demandais si en fait ce que tu dis c'est que la convention de 51 n'est plus respectée ou si tu penses que enfin voilà si tu as une vision sur le régime d'asile qui devrait prévaloir. Ça serait très long je vais faire très très court donc. Bon, je ne suis pas la seule à penser que avec l'introduction notamment avec l'introduction de la protection subsidiaire avec la notion de pays d'origine sûre la notion d'asile interne on a complètement détourné en fait la convention de Genève et l'idée même de protection internationale. Première façon de répondre à ta question. Deuxième façon de répondre à ta question c'est que bon maintenant ce n'est plus une rumeur on le sait l'idée de plusieurs pays européens et de promouvoir la réforme de la convention de Genève alors outre que le fait que si on modifie la convention de Genève ça sera une protection à la baisse maintenant il y a des politiques qui osent le dire il faudrait supprimer la convention de Genève parce qu'elle répond à un besoin d'un autre siècle et à des conflits d'un autre siècle. Alors moi j'ai envie généralement de leur répondre que les conflits qui ont lieu dans les pays du Moyen-Orient et en Afrique découlent de nos propres conflits du XXe siècle et qu'ils ressemblent étrangement à nos conflits du XXe siècle et donc je ne vois pas pourquoi on le réviserait. Et une autre manière de répondre ça sera la troisième notamment avec la décision qui a été rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 7 novembre dernier donc c'était vendredi où il s'agissait en fait de est-ce qu'on peut accorder la protection internationale à des personnes homosexuelles. Ce qui est intéressant dans toute cette histoire je ne reviendrai pas dans les détails juridiques et les subtilités voire les perversités juridiques de cette décision il y a quand même clairement dans les conclusions de l'avocat général l'idée qu'on ne peut pas accueillir en Europe tous les demandeurs d'asile et qu'il va falloir sélectionner et qu'il faudra être persécuté de manière disproportionnée pour pouvoir obtenir l'asile. Donc là franchement je crois qu'on a vraiment un très gros problème avec nos engagements internationaux et derrière nos engagements internationaux avec nos soi-disant valeurs fondamentales. Bon. Donc. Ah oui. Je demande à nos organisateurs en chef est-ce qu'on peut prendre une minute. Une minute. Pour Daniel. La dernière. C'est comme les enfants. C'est la dernière fois. La dernière. La définition de la discrimination indirecte. Il y a effectivement deux critères que tu as mentionnés. Tu as ajouté un mot qui est le désavantage disproportionné. Il me semble qu'il n'est pas dans la directive. C'est un traitement inégal du coup. Ensuite c'est effectivement le fait que la mesure ne soit pas nécessaire et proportionnée. au but poursuivi. Donc ma première question c'est pourquoi tu as introduit le mot disproportionné et la deuxième c'est pour qu'est-ce que tu fais de la deuxième condition. Est-ce que tu penses que la discrimination positive indirecte peut être définie par enfin peut reprendre le deuxième critère. C'est-à-dire qu'il y aurait d'autres mesures qui pourraient aboutir au même but poursuivi. Ok donc là on rentre dans des choses assez techniques mais très rapidement effectivement quand j'ai dit disproportionné c'était un peu un raccourci là je faisais référence à la terminologie états-unienne où il y a la notion de desperate impact et desperate c'est un truc qui veut dire inégal mais sous-entendu ayant un effet négatif sûr donc ayant un effet plus négatif sur un groupe que sur un autre ça veut dire desperate donc j'ai tendance à traduire desperate par négatif disproportionné parce que c'est ça ce que ça veut dire vraiment alors effectivement côté français si je me souviens bien de la traduction française c'est une pratique qui est susceptible d'infliger un désavantage particulier ça c'est ça non un désavantage particulier discrimination indirect tu regarderas c'est susceptible d'infliger un désavantage particulier à vérifier mais j'en suis quasiment certain et bien un désavantage particulier c'est pas fondamentalement différent de desperate impact c'est à dire particulier ça veut dire ici plus désavantage plus marqué sur un groupe que sur un autre donc il me semble pas qu'il y a une différence de sens considérable ici alors là où je te rejoins par contre c'est que la discrimination positive indirect dont je parlais dans le cadre de mon intervention elle est intentionnelle mais en même temps la discrimination indirecte elle peut très bien ne pas être intentionnelle donc c'est vrai qu'il y a une asymétrie quand le juriste parle de discrimination indirecte il met entre parenthèses la question de l'intentionnalité elle peut être intentionnelle elle ne peut pas être intentionnelle et c'est pas de son intentionnalité que dépend son établissement effectivement dans l'usage que je fais de la notion de discrimination positive indirecte c'est un peu un raccourci parce que ce que je vise c'est une fraction de la discrimination positive indirecte celle qui présente un caractère intentionnel et qui correspond à une stratégie donc je te remercie de l'occasion de le préciser parce qu'effectivement là c'est un sous-ensemble de la discrimination positive indirecte que j'ai envie merci beaucoup donc je crois qu'on a droit à une pause et on va reprendre dans un quart d'heure d'accord pas question ça c'est vrai donc je crois que j'ai envie de le préciser